Tous ceux qui sont partis en Arabie Saoudite, ils peuvent me raconter tout ce qu'ils ont envie. Pour moi, c'est une forme de renoncement. Tu renonces au très haut niveau. Alors après, ils peuvent nous le faire à toutes les sauces qu'ils veulent. C'est un championnat qui est quand même fort. Regardez les joueurs qui sont venus. Arrêtez. Tout le monde est allé pour l'oseille parce que sinon, il n'y a aucune raison d'aller là-bas. Qu'on ne me dise pas que c'est parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que la plage elle est belle, parce que je ne sais pas quoi, parce que... Non, non. C'est pour l'oseille qu'on va là-bas. Donc, quelque part, il y a un renoncement au haut niveau. Donc, Riyad Mahrez, il était peut-être à un moment de sa vie où il a fait beaucoup de choses. Riyad Mahrez, il a gagné la Ligue des Champions, il a été champion d'Afrique. Champion d'Angleterre. Champion d'Angleterre. Avec Leicester. Moi, je peux comprendre qu'à un moment dans sa vie, ils se disent « Écoute, je vais mettre ma famille à l'abri pour 10 générations, même si je pense qu'elle était déjà à l'abri avant. » Mais c'est un choix de vie. Donc, moi, je ne le critique pas pour ça. Juste qu'ils ne nous disent pas que c'est pour le football et tout, je ne le critique pas. Mais forcément, il va être moins compétitif. Après, encore une fois, le… Donc, la sélection et donc le sélectionneur doit faire attention à son niveau. C'est comme quand Deschamps, il dit en équipe de France « Je vais continuer à voir si N'Golo Kanté peut venir jouer et tout. » Non, il ne peut plus venir. Quand tu joues là-bas, c'est fini. Arrivée, la Coupe d'Afrique des Nations, elle arrive là. Mais s'il reste deux, trois ans, au bout d'un moment, le niveau va baisser. La préparation physique, ça ne va pas être la même. Leur corps ne va plus répondre au haut niveau, donc forcément qu'ils vont baisser. Là, bon, il n'y a que quelques mois, donc pourquoi pas ? Mais sinon… Il n'y a que quelques mois.